Nous démarrons avec la Coupe du Sénégal, la S-Douane de l'Une, donc la JIA, et conserve son trophée. La Coupe du Sénégal est imposée face à la Gendarme de Dakar ce dimanche lors de la finale de la Coupe du Sénégal 72-11. Il s'agit du seul trophée remporté par les Gabelous cette saison après le titre perdu face au Duc, donc face au Duc, autant pour moi, donc un titre acquis grâce à les performances de Cheikh Bamba Diallo et Serine Babacar Diallo. L'UMP de la partie Cheikh Bamba Diallo a inscrit 22 points et 2 rebonds. Serine Babacar Diallo de la Gendarme de Dakar a réussi la meilleure performance de la finale avec 23 points, dont 3 tirs primés plus 2 rebonds. Il décroche ainsi les trophées de meilleurs marqueurs et fair play. Et pour les finales, la Sénégal du championnat, donc régionale de petite catégorie en minime, l'Olympique de Guedibay a pris le dessus sur Javon 27-19 chez les cadets Jimmy Basket Club. Donc c'est adjudé du trophée aux dépens de l'US Wacom 47-43, donc enfin un junior HLM Basket Club a battu, donc un dominant Tenguech Basket Club 63-59. Nous poursuivons avec le tournoi intercontinental Beach Soccer Cup Dubaï 2021. Les Lyons sont en dernière ligne droite avant le début de compétition au mois de novembre. Oui, l'équipe nationale de Beach Soccer va entamer ce lundi son troisième et dernier stage de préparation en régime externe à la plage de Yamalaya en vue de leur participation à l'international Beach Soccer Cup Dubaï 2021. Prévu du 2 au 6 novembre prochain, ce sera aux Émirats Arabes et Unis. Pour cette dernière semaine de stage, le coach Ngala Sula souligne que la préparation sera axée sur le plan technico-tactique. Et à l'issue de cette semaine, les 12 joueurs qui vont représenter le Sénégal à l'international Beach Soccer Cup seront connus, suivant la réaction de Ngala Sula, le sélectionneur de l'équipe nationale de Beach Soccer. Effectivement, nous avons entamé notre troisième stage, toujours avec l'effectif des 20 joueurs. Mais juste, il faut se dire que ce sera la dernière semaine pour les 20 joueurs, parce qu'à la fin de la semaine, nous devrons donner à la direction technique les 12 joueurs qui devront représenter le Sénégal dignement. Sur ce, on va essayer de faire le maximum possible pour donner tout le monde à sa chance, de travailler aussi les fondamentaux. Et ensuite, le début de semaine, comme d'habitude, on va beaucoup accentuer sur l'aspect technique et physique. Et après, voilà, c'est des travails tactiques et des situations, des balles arrêtées, soit les corners ou bien les coups francs et les tirs au billet. Et terminer, en fin de la semaine, avec un match amical, nous avons été contentés avec des équipes sur place, comme des équipes qui vont jouer le championnat Sénégal, comme APLN. Pour libérer certains joueurs et pour garder les 12 qui devront représenter le Sénégal dignement, on fait notre maximum pour aborder le tournoi sereinement, Inch'Allah. Alors, parmi intervenant sur ces infrastructures sportives, par exemple, le stade municipal de Tionkissil sera bientôt doté d'un gazon synthétique. Le principal des employés du domaine, Abdou Ben Sambou, candidat à la mairie, a annoncé du gazon synthétique au Moïse, une tribune pour le terrain municipal de la commune. Un projet qui sera bientôt réalisé, rassure Abdou Ben Sambou, que nous écoutons au micro d'Abdou Rahman Diallo. Alors ça, je l'ai dit même publiquement. Il y a une audience qui m'a dit qu'il va le faire. Je lui ai dit, je peux te mettre en haut par là, il l'a annoncé publiquement devant tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Nous allons le faire le plus rapidement possible. On va mettre le gazon synthétique dans Tionkissil. Nous avons déjà le financement. Mais ça, c'est pas de la politique. Quand même, il a bien voulu le faire. Je vais pas le priver à la population de Tionkissil pour des raisons politiques. Nous terminons avec les Jeux de dames, première édition du mémorial des disparus, pour honorer les disparus et rehausser la discipline. Oui, le grand maître Yaga Sambo national a remporté la première édition du mémorial des damistes disparus. Le promoteur, Tamsir Diallo, souligne que le Jeux de dames est en léthargie au Sénégal depuis quelques années. Sa fête, il est l'heure de reprendre le flambeau en Afrique. Tamsir Diallo est interrogé par Sadio Abibouka. Ce sont des damistes qui ont porté haut le flambeau du Sénégal. Donc, malheureusement, ils sont décédés, paient à leur rame. Et ils sont tombés dans l'oubli le plus total. Donc, je me suis dit quand même, des babes-si, des Boubakarangay de Diallo, des Alunfalom, etc. On ne peut pas les oublier comme cela. La deuxième raison, c'est que, comme vous l'avez constaté vous-même, le Jeux de dames est en léthargie depuis plusieurs années. Le dernier championnat qui a été organisé remonte à l'année 2018. Depuis lors, il n'y a pas eu de championnat. L'effet, c'est qu'actuellement, sur le plan international, nous sommes en régression par rapport à des pays comme le Cameroun ou comme la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit qu'il fallait donc reprendre un peu le flambeau et amener les gens à jouer à nouveau. La troisième raison aussi, et d'ordre financier, c'est que ce sont des gens qui sont confrontés à des difficultés, comme tous les Sénégalais. Il fallait donc essayer de mettre des primes pour améliorer un peu leur quotidien. Kassin Seck, sachez que les 10 premiers de ce tournoi vont disputer la deuxième édition du tournoi des disparus prévus au mois de février prochain. Le promoteur, Tamsir Diallo, s'est félicité du niveau de jeu des participants suivant toujours sa réaction.